Salutations mes petits amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans Genshin Impact, effectivement je ne pouvais pas passer à côté de ce jeu, comme le titre vous l'indique, nous allons voir les secrets de la ville de Mondstadt, secrets que vous pouvez avoir dès le départ du jeu, même avant le Deltaplan, et vous pouvez toujours le récupérer après. Donc le premier secret, entre guillemets, de la ville de Mondstadt, on va commencer par celui-ci, c'est-à-dire que quand on est au point de téléportation, celui qui est en haut du clocher, donc celui-là, hop là, vous pouvez vous y rendre quand vous n'avez pas le Deltaplan, je vous conseillerais quand même d'attendre à avoir le Deltaplan, on débloque, ça fait toujours 5 primogems, juste là, vous avez un coffre, qui est assez, ma foi, couillu, ou poilu, puisqu'il va s'agir d'un coffre luxueux, sachant que, en fait, de base, ce que je vous conseille de faire, et assez régulièrement, puisque les coffres rip-hop, c'est de faire le tour de la cité, dès le départ, vous faites le tour de la cité, vous allez voir que, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir le Deltaplan, d'ailleurs, vous allez voir que, très rapidement, là, vous voyez, ça fait déjà 3 coffres que je fais, hop, on fait le tour des remparts et des toits, et vous allez voir qu'il y a énormément, énormément de coffres, déjà, que l'on peut récupérer comme ça, ça peut paraître con, mais au début de l'aventure, récupérer 5, 6, voire une dizaine de coffres, bah, c'est plutôt pas mal, on est déjà à 4, là, alors, il faut, bien sûr, qu'ils aient popé, parce que, mais, généralement, en début de partie, ils y sont tous, hein, après, l'intérêt de tout récupérer en début de partie, c'est d'avoir un peu plus de stuff, et d'aller un petit peu plus vite, hop, là, un petit cinquième, ici, et vous allez voir que ça continue, hein, c'est vraiment, le, on sent que c'est la ville de départ, on sent que les gens, enfin, les développeurs ont voulu nous aider, pour ceux qui farfouillent un peu, donc, peut-être que vous saviez déjà cette astuce, en tout cas, voilà, ne pas hésiter à fouiller la ville de départ, parce qu'elle est vraiment remplie de, comment ça s'appelle, de coffres, il faut pas tracer comme des bourrins, en allant directement aux quêtes, etc., non, rien que de faire le tour des remparts, vous allez déjà récupérer pas mal de coffres, ici, un petit sixième coffre, hein, on va continuer à faire le tour, sachant que dans les coffres, vous pouvez aussi récupérer, enfin, vous pouvez récupérer vraiment du très bon matos, c'est pas forcément du gris et du vert, vous pouvez même, dans le coffre luxueux, par exemple, récupérer du violet, et ici, on chope le septième coffre, hop, en haut de la tour, ici, on chope le huitième coffre, qui est en haut des toits, c'est encore un coffre ordinaire, hein, mais c'est toujours pareil, c'est toujours ça de pris au début, alors là, c'est le huitième ou le neuvième coffre, je sais déjà plus, vous me direz dans les commentaires, peut-être que je vais en oublier, en plus, enfin, je le verrai au montage aussi, si j'en oublie, n'hésitez pas à me le dire, hein, c'est bien possible, parce que je les connais tous, mais c'est vrai que là, en vidéo, c'est pas forcément évident de tout... ici, le neuvième coffre, euh, près du forgeon, ici, le dixième coffre, près du terrain d'entraînement, où vous pouvez, hop, là, juste à côté, le dixième coffre, du coup, hop, ça fait, ça fait, hein, ça commence à faire, mine de rien, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pratiquement passé un level entier, hein, et voici le onzième coffre, hop, qui est caché, ici, ici, alors, maintenant, on va vous montrer un petit peu plus des astuces, un petit peu plus dures à trouver, donc, ici, comme vous voyez sur la carte, vous êtes, comment dirais-je, en haut d'un escalier, vous voyez qu'il y a une petite lumière qui brille, en fait, hop, là, ça va déclencher un event, où il faut simplement suivre sans tomber le chemin, alors, on a la petite musique drôle, d'ailleurs, donc, jusque-là, bah, c'est pas très dur, hein, je veux dire, vous pouvez, encore une fois, je le fais dès le départ, hein, j'ai... on peut même le faire avant de récupérer le deltaplan, je crois, hein, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, bref, vous faites ça, et, euh, mine de rien, vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, que cela fait popper un bien joli cadeau ! Tadam ! Et ça fait un autre coffre luxueux, où, je rappelle, on peut trouver du violet, du bleu, enfin, vous pouvez vraiment, suivant votre chance, trouver des choses plus qu'intéressantes, et en début de partie, bah, c'est toujours bien d'avoir plein de bons objets, et en plus de ça, ça fait des primogems, donc, vraiment, c'est un peu con de... Encore un petit secret, quand vous êtes devant la grande statue, hein, de mon stat, hop, vous pouvez, euh... Oui, je peux parler, quand même ? D'accord, voilà, hop, là, vous pouvez monter, euh, tout en haut de la statue, comme je suis en train de le faire, hop, en espérant que je ne vais pas me louper, hop, quoi que j'ai pas mal d'endurance, enfin, j'ai pas mal d'endurance, mais, ça en prend pas beaucoup, voilà, vous allez délicatement, et tout doucement, jusqu'au bout de la statue, et vous pouvez vous asseoir, et là, chouchou de l'arc-on-menon, c'est con, c'est un petit offé, mais, voilà, c'est toujours bon de le savoir, ça fait partie, pour moi, des secrets, euh, bah, de la ville, tout simple. Et puis, en plus de ça, ça fait quand même ramener 5 primogems, donc, ma foi, c'est toujours ça de pris, hein, 5 primogems après 5 primogems. Vous avez aussi un coffre tout en haut du clocher de l'église, près, dans les cloches, hein, littéralement, enfin, sous la cloche, vous avez encore un coffre luxueux. Donc, encore une fois, bon, là, j'ai pas eu trop de chance sur ce run, entre guillemets, parce que j'ai pas chopé de violet, mais, euh, il y a quand même moyen de choper du bon matos, euh, directement. bref, puisqu'on parle de violet, justement. Vous pouvez vous rendre également dans l'église, hein, une fois que vous êtes passé au-dessus, pour passer sur Victoria, si j'ose dire. Et là, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnages dans le jeu qui vous donnent des objets quand vous leur parlez. Mais, ici, ce qui se passe, c'est que vous pouvez y aller dès le début du jeu, hein, vous venez, vous avez pas encore le deltaplane, rien, encore une fois, vous venez parler à Victoria, vous lui demandez si elle connaît des choses sur le... comment ça s'appelle ? Sur la ville de Mondstadt, et, euh, on a carrément la réponse, ça ne peut pas être aussi simple. Ah là là. Et, effectivement, j'ai halluciné quand j'ai vu qu'on pouvait le faire dès le début du jeu. Parce que ça nous donne une coupe violette et un oufé. Donc, euh, le oufé, déjà, hop là, euh, voyage du héros, 5 petits primogems. Donc ça, à ma foi, c'est toujours ça de pris, hein, j'ai envie de dire. C'est quand même un beau, euh, comment ça s'appelle ? Un beau cadeau, quoi. Et, en plus de ça, alors là, bon, après, c'est un peu plus aléatoire, mais vous avez, hop là, vous avez un objet qui peut être complètement pété pour le début du jeu. Euh, bon, là, j'ai eu des dégâts bonus à méno, mais ça aurait pu très bien être bonus de dégâts tout court. Euh, j'aurais très bien pu, d'ailleurs, il est vraiment pourri, celui-là. sur d'autres runs, euh, j'ai eu des plus de 116 PV avec, euh, 6,3% d'attaque. Donc, euh, voilà. Bon, le set en lui-même, il peut être sympa, mais c'est en plus. Mais, en tout cas, avoir ça, dès le début du jeu, euh, dans la première demi-heure du jeu, bah, moi, je trouve que c'est un sacré fameux petit secret. Voilà, voilà. Donc, euh, bah, si vous avez, euh, vu des secrets que je n'ai pas dit, parce que j'en ai peut-être oublié, je vous encourage à les mettre dans les commentaires. si cette vidéo vous a appris des choses et que vous avez découvert des secrets, bah, je vous encourage à mettre un pouce up et à le dire dans les commentaires également. Et si vous avez des questions, bah, pareil, direction les commentaires. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos sur Genshin Impact, je vous encourage à vous abonner. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye, muti amis YouTube. YouTube.